On entame avec cette vidéo la section 7 sur la satisfabilité et la recherche de modèles. Ce qu'on cherche à résoudre c'est le problème SAT de satisfiabilité, c'est exactement ce qui est résolu par les solvers SAT. Ce qu'on donne à l'entrée c'est une formule propositionnelle, vraiment l'arbre syntaxique de la formule, et on cherche un algorithme, on cherche à implémenter un logiciel qui est capable de répondre à la question est-ce que phi est satisfiable. Ça veut dire ici, est-ce qu'il existe une interprétation i telle que i est un modèle de phi. Accessoirement ce que font les solvers SAT c'est qu'ils fournissent aussi une telle interprétation i quand ils en trouvent une. Alors une première note importante parce que c'est ce qui va être utilisé par tous les algorithmes qu'on va voir, c'est que comme on sait construire une formule clausale équis satisfiable avec la formule phi, en temps linéaire, c'est juste une phase de préprocessing qu'on peut faire. Du coup on peut supposer que phi est donné comme un ensemble f de clause, parce que au coup d'un petit pré-calcul au début qu'il met sous forme clausale équis satisfiable, on peut supposer que l'entrée de mon problème c'est pas une formule phi comme un arbre, mais c'est un ensemble f de clause à la place. Commençons par la première approche pour résoudre ce problème, c'est l'approche la plus naïve, c'est la recherche de modèles par énumération. Et c'est essentiellement celle que on a vu en TD quand on vous posait la question est-ce qu'une formule est satisfiable. On va prendre un exemple, voici une forme clausale, c'est un ensemble de clauses, chaque clause est un ensemble de littéraux. Chaque clause c'est la disjonction des littéraux à l'intérieur et puis l'ensemble c'est la conjonction des clauses. C'est ça la sémantique derrière cette notation. Et ce que ça veut dire au niveau de l'évaluation, c'est qu'une interprétation satisfait une formule sous forme clausale si toutes les clauses sont satisfaites par l'interprétation. A son tour par contre, une clause qui est une disjonction de littéraux, elle est satisfaite par une interprétation si et seulement s'il existe au moins un littéral qui est satisfait dans l'interprétation. Ça nous mène à une approche pour faire ça, c'est la table de vérité. C'est vraiment on va énumérer les interprétations possibles et on va voir si est-ce que il y a au moins une de ces interprétations qui met ma forme clausale à vrai. D'accord ? Donc on peut commencer pour la première clause PQ non R. Elle est vraie parce que non R est à vrai. Si QR est fausse, il n'y a rien qui fonctionne ici. Je vais même le mettre en rouge, ça ne marche pas. Donc on sait déjà que, sans même continuer forcément très longtemps, on sait déjà que F ne va pas être vrai parce qu'il existe une clause qui n'est pas satisfaite. On peut quand même regarder le reste. Non P non Q R, c'est vrai parce que non P est vrai, par exemple. Non P non R, c'est vrai pour la même raison. Non P est vrai. Et non Q, c'est bon, puisque Q est fausse. Donc non Q est vrai. On peut continuer comme ça. PQ non R. Alors là, cette fois, c'est faux pour cette clause. Q R, c'est vrai parce que R est vrai. Non Q ici est vrai, donc c'est bon. Non P est vrai, c'est bon. Et non Q est vrai, c'est bon. Mais au total, ça nous fait que F est fausse parce qu'il y a au moins une clause qui n'est pas satisfaite. On peut continuer comme ça et remplir le tableau. On va se rendre compte que dans chaque ligne, il y a une des clauses qui n'est pas satisfaite. Ce qui fait que ma colonne ici, dans ma table de vérité pour F, ne contient que des zéros. Cette forme clausale n'est pas satisfiable. Il n'y a aucune de ces interprétations. Qui permet de la mettre à vrai. Maintenant d'un point de vue plus algorithmique, construire cette table de vérité, ça peut être fait par un algorithme itératif. Mais ce qui est peut-être un peu plus intuitif, c'est de faire une implémentation récursive de ça. Pour faire cette implémentation récursive, la bonne intuition derrière, c'est qu'on va construire un arbre des interprétations. Je vous explique à quoi ça correspond. Chaque branche de l'arbre ici va correspondre à une ligne, c'est-à-dire une interprétation possible. Par exemple, la branche non P, non Q, non R correspond à ma première ligne où j'ai mis P à faux, Q à faux, R à faux. La branche non P, non Q, R correspond à la deuxième ligne où j'ai P à faux, Q à faux, R à vrai. Non P, non Q, R. La branche non P, Q, non R, c'est ma troisième ligne et ainsi de suite. Cet arbre en fait énumère les différentes interprétations qui sont dans mon tableau. Et ce qui va se produire, c'est que pour chacune de ces branches, je vais être capable de trouver, puisque ma forme clausale n'est pas satisfaite, je vais trouver une clause qui n'est pas satisfaite. Par exemple, pour la première, c'est cette clause-là, Q, R, qui n'est pas satisfaite. En fait, je l'indique en bas de la branche pour qu'on s'en souvienne. En bas de cette branche-là, qui correspond à l'interprétation non P, non Q, R, c'est dire 0, 0, 1, et bien c'est P, Q, non R qui n'est pas satisfaite. La troisième branche, c'est P, non Q qui n'est pas satisfaite. La quatrième branche, c'est encore P, non Q. Ensuite, Q, R. On n'est pas satisfaite, effectivement. On a non Q et non R dans cette branche. Ensuite, non P, non R. Puis, non P, non Q, non R. Non P, non Q, R. Et enfin, pour la dernière, c'est non P, non R. C'est un exemple de clause qui n'est pas satisfaite. S'il y avait au moins une de ces branches qui passait au vert, au vert, c'est-à-dire toutes les clauses sont satisfaites, la formule serait satisfiable. Mais là, toutes les branches atterrissent dans le rouge. Il y a un témoin du fait qu'il y a au moins une clause qui n'est pas satisfaite. Et du coup, la forme clausale en entier n'est pas satisfaisable. C'est ça ce qui va nous amener à un algorithme récursif qui va, avec la façon dont on va faire les appels récursifs, va correspondre exactement à une exploration de cet arbre ici. Essentiellement, on va partir de la racine et on va faire des appels, commencer à rentrer dans l'arbre. Un échec, du coup, on revient sur le précédent niveau d'appel, on explore de nouveau. Est-ce que là, maintenant, c'est bon ? Non, un échec. On revient un peu plus haut, on explore de nouveau et ainsi de suite. C'est ce qu'on va voir dans une vidéo plus tard avec le code Java qui correspond à cet algorithme. C'est bon.